Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fréneau Cuistot. Comment allez-vous les amis ? Bien j'espère. Aujourd'hui, je ne vais pas vous préparer l'un tas, mais une sauce, la fameuse sauce César. Beaucoup la connaissent, beaucoup ne l'ont jamais faite et beaucoup ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, la recette aujourd'hui, c'est la sauce César. Je vais faire une salade César, mais ce n'est pas ça la recette. La recette, c'est la sauce. Elle va vous intéresser et on va aller voir les ingrédients tout de suite. Alors, pour cette recette de sauce César, il nous faudra du parmesan râpé, jaune d'œuf, crème liquide, anchois, jus de citron, huile de tournesol, moutarde de Dijon, de l'ail. Cette sauce absolument imprononçable, Worcester sauce, qu'on trouve dans tous les supermarchés, le poivre du moulin et du tabasco. Et on peut commencer notre recette. Alors, pour commencer, on va presser notre demi-gousse d'ail. Vous trouverez tous les ingrédients en dessous de la vidéo. Je vais tout vous noter, les quantités et les ingrédients. Donc, vous voyez, j'écrabouille dans mon appareil favori ma demi-gousse d'ail. On va faire pareil, figurez-vous, avec nos anchois. Ouh, ça va être bien rigolo, ça. J'avais jamais fait ça avec cet appareil. Est-ce que ça va marcher ? Et bien, on va voir ça tout de suite. Et bien, oui. Ça marche. Ça marche même plutôt bien. Donc, on va repasser le reste. Évidemment. Hop là. Allez, c'est parfait. On va en mettre notre cuillère à soupe de moutarde, nos oeufs, nos dos de jaune d'œuf. On va mélanger tout ça. On va y incorporer tout de suite le poivre. Alors, 3-4 tours de moulin, ça suffit. Voilà. On met quelques gouttes de tabasco. Alors, si vous n'aimez pas le tabasco, ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'en mets. Voilà. Nous allons mettre une cuillère à café de sauce Worshi Style. Donc, une cuillère à café. Comme ceci. Allez, on mélange bien. Il va pouvoir commencer à monter. Alors, elle est pas mal. Elle est même pas mal du tout. Vous voyez. Maintenant, on va rajouter notre parmesan. Elle est pas mal du tout. On va rajouter notre jus de citron. Ça va le détendre un petit peu. Voilà. Et ma petite note personnelle. 3 à 4 cuillères à café de crème liquide. Parfait. Alors, on va quand même la goûter. Elle a une belle figure. Voilà, c'est pas mal du tout. Je vais rajouter une ou deux gouttes, c'est tout. Voilà. Deux sauces imprononçables. Voilà. Alors, sachez que si vous la mettez au frais, que vous comptez la manger demain, ou vous en servir plusieurs fois, c'est possible qu'elle épaississe. Et alors, le secret, c'est très simple. Vous mettez une à deux cuillères à café d'eau tiède. Et hop, elle va se détendre. Moi, j'ai des récipients. Je vais mettre ça dans un récipient tout de suite. Comme ça, on va faire notre salade. Eh bien, les amis, voilà comment on fait une sauce César en 3 minutes. Vous avez vu, c'est super rapide. Ça vaut pas le coup d'aller l'acheter au super rancher. Parce que ça, c'est autre chose. C'est le vrai goût. Voilà. En tous les cas, bon, c'est ma recette. On va pas dire, ça y est, c'est moi. J'ai fait l'original. Non. Tout le monde se l'est un peu approprié. Mais là, il y a l'essentiel. Pour moi, j'ai rajouté juste un peu la crème liquide. Histoire de la donner un peu plus onctueuse. Mais pour le reste, je suis persuadé que tout ce qui est dedans, il y a peut-être même d'autres choses à savoir. Mais enfin, non. Ce que je voulais dire, c'est que, au bout du compte, la plupart des gens ne savaient pas qu'il y avait de l'anchouette dedans. Et cette fameuse sauce imprononçale. Regardez les ingrédients. Je vous le dis pas. Faites une recherche sur Internet et regardez les ingrédients. Vous allez voir. Allez, on se fait une salade. Comme ça, il fait une pierre de coup. La recette, c'est la sauce. Mais on va quand même faire la salade. C'est parti. Comme ingrédients pour la salade César. Donc, la salade romaine. J'ai fait des petits croutons avec du pain de mie. Si vous avez du vrai pain, c'est encore mieux. Un peu d'huile d'olivée, de l'ail. Ça sent bon. Des copeaux de parmesan. Et évidemment, mon poulet palais. Par contre, moi, je ne mets pas de l'arnon. Donc, je remets quelques filets d'anchois. Et évidemment, nous avons notre sauce César. Et on peut monter notre salade. Alors, pour commencer. Donc, j'ai coupé en morceaux un peu grossiers ma salade César. Je vais mettre ma sauce César. Voilà. Que vous l'avez bien mélangé. Comme ceci. Alors, tout le monde aime la sauce César. Tout le monde aime la salade César. Je pense que ça, ça va être une recette sympa. Allez, on fait le montage. Vous avez vu, il n'y a pas plus simple. Et maintenant, on arrose. Et maintenant, on rajoute nos oeufs. Comme ceci. Alors, évidemment, la star, c'est notre sauce César qui est franchement excellente. Moi, je vous conseille, essayez-la. Essayez-la. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec la sauce César ? Eh bien, on fait une salade César. Et vous avez vu la simplicité. Quelques ingrédients. Et pourtant, c'est une salade qui est connue dans le monde entier. On pourrait se faire, voilà, tout un tas d'idées. Oh, je ne vais pas faire cette salade, ça va être trop compliqué. Bon. Vous avez vu, j'ai mis des anjois. C'est facultatif. Vous voulez mettre des lardons, vous mettez des lardons. Vous ne voulez pas mettre de lardons, vous ne mettez pas de lardons. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça, la cuisine. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on aime. On ne mélange pas n'importe quoi. Mais on fait que les choses s'accordent. Et là, ça s'accorde. Et c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit. Que je vous dis à bientôt sur la chaîne de... Fredo Cristo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501